ça pourrait faire ça aussi l'objet d'un sketch sérieux j'allais dire oui mais moi de toute façon j'ai tous mes spectacles que je fais je parle du camp quand je fais des spectacles sur le monde paysan j'en fais beaucoup j'en prépare un pour fin 2014 c'est toujours au départ des problèmes sérieux que je traite d'une façon drôle parce que mon métier à moi c'est de faire rire les gens et de me faire rire moi même d'ailleurs mais au départ il ya toujours même dans ma fameuse famille maudrue dont la suite va arriver fin 2014 comme je vous dis c'est toujours au départ des problèmes sérieux de survie de gens qui ont besoin de combats contre la mondialisation tout ça après on en parle de façon la forme c'est plutôt l'humour mais le problème sérieux existe toujours sur des vraies histoires d'hommes toujours 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 à propos de femmes nicole d'amois nous a rejoints alors vous vous représentez bonjour vous représentez prenez votre micro mettez le comme à peu près comme moi imitez moi voilà vous vous vendez des chapeaux vous en avez amené d'ailleurs vous êtes là depuis 50 ans nicole pas 50 mais bien 45 45 ans alors qu'est ce qui a évolué en 45 ans notamment au niveau du des affaires mais les affaires sont plus dures parce que nous on est on privilégie la marchandise française on vend des produits français et on est embêté avec les articles chinois les articles chinois vous embête oui mais parce que vous trouvez personne qui fabrique à un prix intéressant en france les fabricants français diminue de plus en plus même sur des chapeaux traditionnels même sur les chapeaux traditionnels sur les chinois qui chapeaute nos paysans et oui alors à côté de ça vous arrivez à en vivre correctement la foire de beau croissant ça représente un gros pourcentage de votre chiffre annuel c'est une très grosse fois mais il y en a d'autres je fais tenons les bains entre autres mais beau croissant reste encore une très grosse fois oui donc 45 ans de foire des beaux souvenirs des déboires aussi c'est difficile aussi de trouver sa place dont il ya une il ya une petite guéguerre entre les exposants les commerçants c'est un combat mais il ya l'ancienneté qui joue et il ya un placier qui fait son travail vous êtes venu avec un chapeau typique montrer le mois la chapeau des paysans chapeau typique des paysans j'ai presque envie de le donner à serge oui mais j'ai pris un grand je crois mais j'ai peut-être pas c'est bien ce qui me semblait à mon avis il manque un petit peu même enfin je fais 63 tours de tête si ça intéresse le spectateur pour nous donner une idée nicole combien vous vendez de chapeaux sur sur une foire comme celle là on sait pas dire il ya max qui dit je n'ai pas le droit de lire non non ça se dit pas ça on ne sait pas dire mais il se vend pour homme plus de chapeaux feutre que de casquettes maintenant et quels sont les principaux autres articles là j'aperçois des vêtements il ya vraiment de tout aujourd'hui sur la voie on peut arriver et s'équiper pour l'année ah ben vous on peut s'habiller de la tête aux pieds à vos croissants merci en tout cas de nous avoir amené le sourire de vos chapeaux serge on va bientôt conclure mais avant ça il faut parler un petit peu de vous vous êtes très prochainement sur scène ça va être tout d'abord la tournée oui morceau de choix c'est pas des morceaux de bœuf mon florilège j'espère que c'est des bons morceaux mais comme un bœuf le bœuf va donc tourner encore jusqu'à mi janvier avec son florilège dans tout le département et après il ya une création qui sera la maison la culture de grenoble le 18 mars et qui va tourner dans le département également un petit peu la position de l'autruche on reste dans les animaux voyez-moi position de l'autruche qui va parler là je change un peu de milieu de les traders les spéculateurs de vol mais toujours toujours dans l'humour un peu plus noir et puis ma famille dauphinoise la suite reviendra je vous dis fin 2014 on en reparlera à ce moment là avec un rendez vous je crois le 10 octobre au grand an que de voir on se sera ça ce sera le spectacle de la mc2 ça non 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 mc2 oui mc2 ça sera mon one man show que que je fête dans le haut au grand angle de voir on est également au profit de locomotive je crois l'association également qui est bon des jeunes en détresse bon voilà donc ça c'est je me laisse j'ai pas la date en tête vous connaissez mes dates mieux que moi il ya un site cherche papagali pas comme www comme disait bouche papagali.fr de voliaux bouche merci serge d'avoir été avec nous je crois qu'on a vu des images de votre spectacle je sais plus trop on en est au niveau temps mais il va falloir conclure merci à tous d'avoir suivi cette émission en direct de la foire de beaucroissant merci à serge donc bravo à vartan à la réalisation et puis venez nombreux la foire de beaucroissant vous le savez c'est jusqu'à dimanche il ya de très belles affaires à faire et des gens des gens des gens du cru des gens du coin à rencontrer merci à tous et à très bientôt épisodes précédents sur france tv en isère la foire de beaucroissant est officiellement ouverte depuis ce matin un rendez vous à l'actualité de ce vendredi matin c'est aussi l'ouverture officielle de la foire de beaucroissant ce grand rendez vous agricole qui s'est préparé dès hier soir sur le champ de foire on a travaillé toute la nuit pour mettre en place notamment la foire aux chevaux joël séroni et franck séroni certains sont arrivés ici dès hier soir pour s'installer dans le calme car dès le milieu de la nuit la file de bétaillère et de vannes se présentent sur le champ de foire on réceptionne ici près de 500 chevaux anne et poney bonjour vous avez réservé non pas encore quatre chevaux les équipes de bénévoles du matin sont sur le pont dès 4 heures pour encaisser et placer les exposants christophe nicou est le premier adjoint au maire de la commune préposé à la foire aux chevaux 80% c'est du particulier qui vient de vendre après on a quelques haras quelques étrangers des italiens espagnols belges un petit monde qui se retrouve chaque année ici et quelques fidèles comme patrick bernard 20 ans de beaucroissant avant c'était plus un peu plus convivial un peu plus on n'avait pas besoin de sortir les billets tout de suite c'était et puis c'était pas le même style ça avait rien à voir les fois la fois d'avant c'était avec les vieux ont tapé dans la main ça se fait encore un petit peu mais de moins en moins le matin alors c'est les bons croissants des jolis croissants avec un café et c'est parfait et puis il y a aussi la tradition la soupe à l'oignon servie au maquignon je vais commencer par le café le croissant après je vais manger la soupe à l'oignon et je finis par le blanc casse il est 5 heures l'heure du casse-croûte pour les hommes mais aussi pour les bêtes qui ont souvent plusieurs heures de route dans les pattes j'ai des clients qui vont passer dans la matinée pour des poneys des chevaux voilà non je non ça va là cinq heures quatre heures cinq heures six heures c'est bon le jour se lève sur beaucroissant il est 7h30 les bêtes sont prêtes pour recevoir leurs premiers visiteurs et on va retrouver tout de suite en direct de la ford de beaucroissant daniel d'espain bonjour daniel alors oui bonjour cédric je disais que oui j'ai de l'ambiance derrière vous daniel ça a l'air déjà bien parti oui les visiteurs sont en grande partie arrivés il ya beaucoup de monde dans l'allée dans laquelle nous sommes et dans toutes les autres allées il y en a des kilomètres et des kilomètres et à mes côtés j'ai jean-claude guillard qui est adjoint chargé en grande partie de la ford de beaucroissant bonjour bonjour à vous alors première question 800 mille personnes attendues chaque année sur trois jours c'est le chiffre officiel ou il fluctue d'année en année il fluctue généralement en fonction de la météo bien sûr et ce sont des estimations qui sont pas forcément vérifiables avec précision quoi un chiffre aussi pour la presse pour faire un peu de communication bon on a compris mais bon il ya réellement beaucoup de visiteurs on est allé jusqu'à un million tout à fait on a eu jusqu'à un million de visiteurs mais c'est à l'époque où on était où la foire se dérouler sur cinq jours alors particularité de cette première journée c'est la foire aux bestiaux on l'a entendu tout à l'heure avec un reportage sur les chevaux ça aussi c'est un peu la portion de plus en plus congrue alors effectivement c'est le c'est le gros morceau du premier jour de la foire qui aussi le jour de l'inauguration les la foire aux chevaux on prend maintenant le pas sur les bovins ceci dit on observe quand même au mois de septembre un peu moins de chevaux parce qu'on va vers la mauvaise saison alors qu'en avril par contre on va on a beaucoup plus de chevaux étant donné qu'on va vers les beaux jours c'est une des tendances donc les chevaux c'est une tendance du marché on va dire également quelles sont les autres nouveautés à attendre pour cette quatre cent sept cent quatre-vingt quatorzième édition alors au niveau des machines agricoles par contre on a beaucoup de nouveautés beaucoup de machines avec beaucoup d'électronique embarquée actuellement je pense que les enfants de 10 ans pourraient facilement piloter des maldés moissonneuse batteuse ou des gros engin alors c'est une foire dans laquelle on fait des bonnes affaires à tous les niveaux sur le plan de l'agriculture mais également sur le plan du commerce il ya beaucoup de commerçants qui viennent chaque année c'est pas facile de se renouveler vous restez plutôt ancré dans la tradition vous alors on souhaite avoir une part de tradition justement parce qu'on en est à la sept cent quatre-vingt quatorzième faudrait que ça dure encore très longtemps mais on souhaite aussi apporter chaque année quelques petits points de de nouveautés avec un peu de sang neuf on voudrait essayer d'informatiser le plan de la foire quelques nouveautés comme ça améliorer la circulation des allées surtout pour la sécurité des des exposants et aussi des visiteurs beaucoup de travail donc pour les trois jours à venir j'imagine que vous allez courir les allées dans tous les sens parler agriculture bien sûr oui tout à fait mais bon là c'est le c'est le coup de feu c'est vrai mais en amont c'est beaucoup de beaucoup de préparation beaucoup de travail pour toute l'équipe je suis pas tout seul dans l'histoire merci à vous et bon courage à toute l'équipe c'est jusqu'à dimanche la foire de beau croissant l'occasion de faire de belles affaires merci beaucoup Sous-titrage ST' 501